Sous-titrage Société Radio-Canada Avec l'office de tourisme en bonus à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire Anita ? On va aller voir une grotte ! Voilà, ça va être très intéressant ! C'est parti ? C'est parti ! Allez ! Bon, là on vient de sortir d'où ? De l'ermitage de Saint-Emilion, Anita ? T'as pas suivi du tout ! En fait, selon la légende, on vient de visiter l'ermitage de Saint-Emilion, où il aurait dormi, vécu pendant des années. Après, il n'y a aucun écrit, il y a des suppositions. Il y a une grotte miraculeuse, il y a un siège de fécondité miraculeux. J'espère que ça va ! Aurélie, c'est assez dessus quand même ! Aurélie, qu'est-ce que tu fais ? T'es relou ou quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ? Mais c'est le siège de fécondité des millions ! C'est pas vraiment de là ! J'ai trop peur ! Apparemment, d'ici un an, enfin, neuf mois bien sûr, mais... Tiens l'œil, chérie ! Et donc là, maintenant, on va se diriger direction... La chapelle ! La chapelle à la Sainte-Trinité ! Oui, allez, on va voir ça ! On rentre dans les catacombs ! T'es froid, les doigts ! C'est normal, nous sommes dans les catacombs ! On est dans l'église monomite de Saint-Emilion. Il faut savoir que le crochet pèse 4500 tonnes et repose sur une cavité, d'où les gros piliers que vous avez vus. C'est super intéressant. Parce que si Saint-Emilion est inscrit à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité, depuis 1999, c'est au titre de paysage culturel. Donc l'aspect paysage, le terroir, on va savoir faire viticole évidemment, mais aussi l'aspect culturel et tout ce patrimoine bâti ou creusé qu'on a ici. C'est bon, c'est la dernière ? Oui, d'accord. Je crois. Hey ! Voilà ! C'est fini ! On a fini la petite visite. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bon, au final, ce n'était pas une heure et demie, c'était une heure. Donc, point positif ! Et en plus, la fille, elle expliquait bien, donc je comprenais tout ce qu'elle disait. Non, mais vraiment, le site est juste magnifique. Ça vaut le coup. L'avantage, c'est aussi qu'on visite quatre sites différents. On ne reste pas une heure dans le même endroit. Vous avez vu ce que ça donne, c'est quand même magnifique. Aussi, n'oubliez pas, alors juste un petit conseil, il faut vraiment prendre un petit pull ou une petite laine parce qu'il fait froid dans les catacoules. Ça, c'est vrai. Oui. Bon, ce qu'on va faire, on va vous mettre un petit montage pour récapituler la visite et puis voilà. 2 HOURS LATER Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment affaire en famille, accessible pour les enfants. N'oubliez pas aussi la lampe torche ou votre téléphone portable. Les enfants, ils vont adorer ça. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des petits pouces bleus, faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer nos petits vlogs. On va manger une glace ? Allez, on va manger une glace, on n'en peut plus. Il fait très chaud, regardez la main d'Aurélie. La main d'Aurélie est au visière. Ça veut dire quoi ? Il fait chaud. Il y a la sueur aussi. C'est pas la bise. On va coller. Un petit béco. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501